Peut-être aura-t-il d'excellentes raisons à donner à ce geste. Que répondre à cela ? Rien du tout. Pourquoi y aurait-il une raison, mon commandant ? Lin Chung, vous êtes le meilleur escrimeur de toute la garde. Alors dites-moi comment ce chasseur a pu réussir à battre mon meilleur officier. Je l'ignore. Vous l'ignorez. C'est une réponse un peu simpliste, qui ne satisfait personne. Il y a une autre explication, beaucoup plus séduisante, qui consiste à dire que vous avez trahi. Vous êtes le seul officier qui oserait agir de cette façon. Je reconnais seulement avoir été battu et je ne le regrette pas une minute. Tiens, tiens. J'ai été battu par un homme honnête et loyal, à de ceux que la corruption révoltera toujours. Mais le chien, il vient de se condamner lui-même ! Et j'avoue que j'ai une grande admiration pour cet homme-là. Caro ne put s'empêcher de se ressouvenir du temple aux 108 étoiles. Et il se demanda si Lin-Chung n'était pas habité par l'esprit d'un des chevaliers qu'il avait délivré. Vous resterez ici jusqu'à ce que je prenne une décision à votre égard. Merci. 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 Voici les ordres de chaos en ce qui vous concerne. Vous êtes démis de vos fonctions. Vous êtes rayé les listes, exclu de la garde impériale et dégradé. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Je ne veux pas qu'on me tripote de la sorte. Pourquoi ? Qui crois-tu être ? J'en ai assez d'être traité comme un jouet ou comme un ustensile. Je sais que mon père souhaiterait que j'accepte de me prosterner devant vous et d'être votre esclave. J'ai longuement réfléchi à ça. Mais il n'en est pas question. Si je vous le demandais ? Je vous dirais que non. Je refuserais de vous appartenir pour la bonne raison que je ne vous aime pas. Et moi, je t'adore. C'est drôle, non ? Il n'y a aucune solution. Oh, si, si, si. Et je sais très bien comment m'y prendre. Il suffit d'utiliser la force. Ah non, K.O. Vous n'oseriez pas employer la force. Vous devriez renoncer à utiliser la force. C'est inutile. Je joue aux soldats depuis ma tendre enfance. Alors croyez-moi, je vous le déconseille. Ah ! Arrêtez là ! Imbécile, rengainez vos épées. Je la veux vivante. A vos ordres. Et ne jouez pas avec. Ce privilège est le mien. Quel déploiement de force contre une femme. Gardez-vous ! Il n'est plus officier. Lin Chung a été banni par le commandant de la guerre d'Apérial. Il n'est plus rien. Saisissez-vous de lui ! C'est un ordre ! Arrêtez-le ! Caro, écoutez. Vous avez abusé de votre puissance en décidant de me bannir. En tant que soldat loyal, j'ai accepté cette décision. Donc je n'ai plus à obéir. Alors je vous conseille de ne pas essayer de vous conduire comme le lâche que vous êtes. Sinon vous m'obligeriez à vous corriger de mes mains. Venez avec moi. Vous ne craignez rien. Je vous remercie, mais c'était inutile. Oh ! J'aurais réussi à lutter contre lui. Je suis assez grande. Croyez-vous ? Vous êtes très prétentieuse. Ah non ! Je ne tolère pas qu'on dise cela. Vous êtes encore plus jolie quand vos yeux brillent. Impudent ! Vous avez raison. Excusez-moi. Cet homme est dangereux. Aussi dangereux pour le pays qu'il peut l'être pour notre sécurité. Alors trouvez le moyen de le réduire au silence. Avec plaisir, Excellence. Dans le calme d'une solitude qu'il croyait définitive, Ling Shung et son épouse trouvaient le réconfort dans la prière. C'est étrange. Mais il y a bien longtemps que nous n'avions été réunis. Trop longtemps. Mais si je peux vivre ainsi près de toi, cela me permettra peut-être d'arriver à supporter cette disgrâce. Vous ne pourrez jamais vous payer une arme comme celle-là. Ce sont les dieux qui l'ont remise entre mes mains. C'est une épée surnaturelle qui donne un pouvoir magique à celui à qui elle appartient. Hé, toi ! Ne t'éloigne pas si vite. Que veux-tu donc de moi ? Personnellement, je ne veux rien. Si ce n'est te donner mon épée. Si tu refuses mon offre, je ne supporterai pas un talafron. J'en ai autant que j'en ai besoin. Tu m'ennuies. Je suis convaincu que tu ne possèdes pas une épée aussi fantastique que celle-là. Jette les yeux dessus, mon frère. Elle ne s'est jamais trompée. Elle savait qu'elle t'était destinée. Tu as eu de l'audace. Il m'était aisé de te tuer. Il fallait que je sache quelle était ta force. Maintenant, je suis renseigné. Prends-la. Elle est à toi. Et donne-moi son prix. Telle arme doit sans doute coûter une fortune. Je ne suis qu'un pauvre soldat. Je ne peux pas me le frire. Elle est aussi belle que cela ? Elle est splendide. 500 cannes vous conviendrait-il ? Comment ? Combien ? À la vérité, ces 500 cannes représentaient tout l'argent du ménage. L'Inchung, elle est jolie, on le sait. Cesse de regarder ton jouet. Je n'aurais jamais espéré avoir une arme d'une telle qualité. Et elle m'appartient grâce à toi. Tu dis des sottises. L'essentiel est que tu sois heureux. Je ne demande rien d'autre. Je suis comblé. Comment as-tu économisé une somme aussi importante ? Mais c'est un devoir d'économiser quand on est à la charge d'un soldat. Oh pardon, je suis très maladroite. Ce n'est rien. Il faut que je m'y habitue. Mais je suis sûr qu'un jour viendra où je serai réhabilité. Excusez-moi, Capitaine L'Inchung. Cela peut vous surprendre. Je viens de la part du commandant suprême de la garde impériale. Il a appris que vous aviez une épée tout à fait exceptionnelle. L'acquisition d'un pareil objet selon son excellence ne peut être que l'apanage d'un officier de la garde. Chaos souhaite voir cette merveille et vous demande de bien vouloir venir au palais. Je ne peux rien affirmer. Mais comme vous êtes actuellement en disgrâce, il se pourrait que son excellence ne cherche qu'une bonne raison de vous réintégrer. Et si en plus, vous aviez l'habileté de lui faire cadeau de cette épée, tous ses griefs seraient très vite oubliés. Moi, je ne suis pas autorisé à pénétrer dans le palais. Mais de l'autre côté de la cour, un officier vous accueillera. Lin Chung avait oublié que seuls les gardes avaient le droit de porter une épée dans l'enceinte du palais. Je vous arrête. Vous venez d'enfreindre la loi. Une loi qu'un ancien officier ne doit pas ignorer. Vous portez une arme, Lin Chung. Or, vous savez que c'est interdit. Chaos souhaite aimoir... Silence ! Un officier n'ignore pas les lois qui régissent le palais. Nul ne porte une arme. Sauf en service et je vous ferai exécuter pour l'avoir oublié. Non, K.O. a envoyé Fouan me chercher. Ce serait étonnant. Qui voudrait s'intéresser à un traître de votre espèce ? Je vous assure que c'est vrai. Vous êtes un menteur ! Arrêtez-le ! Arrêtez ! Croyez-moi ! Demandez à K.O. Oh ! Qu'attendez-vous ? Saisissez-le ! Lin Chung, vous êtes un sceau. Vous avez tiré l'épée et tué un homme dans la cour du palais. Vous avez signé votre arrêt de mort. Plus rien ne pourra vous sauver. Il n'y aura pas besoin de procès. Emmenez-le et exécutez-le. Vous avez quelque chose à dire ? Vous direz à votre maître qu'une erreur soulève un peuple et que la colère peut entraîner un peuple à soulever le monde. Je le lui dirai. Dites à Sia O'Lan. Continuez. Non. Ne lui dites rien. Enfin, nous y voilà. Encore quelques minutes et nous serons débarrassés. Je vous ordonne d'arrêter ! Qui êtes-vous ? J'interdis cette exécution. Je suis Sun Chang. Ah, le juge intègre. Et j'ai souvent entendu parler de vous. Ça ne vous regarde en rien. J'exécute les ordres. Un garde a été tué dans le palais. Oui, par cette ordre. Lin Chung a levé l'épée contre un soldat et vous l'avez condamné. C'est exact. Selon les lois militaires. Mais Lin Chung n'est plus un soldat. En conséquence, sa faute relève de l'autorité civile. C'est à l'armée de le punir. Non. Si vous insistez, nous devrons en référer à l'empereur personnellement. C'est bien compris. Et il est hors de question que cet homme dépende de l'autorité militaire. Lin Chung ne dépend que de moi. Et il sera jugé sous ma juridiction. Lin Chung n'a pas offré la loi de son plein gré. Kao l'a fait demander, je vous le jure, votre honneur. Ne prononcer aucun nom, cela risque d'être dangereux. Actuellement, nous ne sommes sûrs de rien. Je suis à peu près convaincu que votre époux a été la victime d'un complot assez sordide. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a pénétré armé dans le palais. Et qu'un homme y a trouvé la mort. Il faut vous maîtriser. Je vous assure qu'il aura un procès loyal. Je ferai tout ce que je pourrais pour lui. Il faut que vous gardiez confiance. Tous les hommes ne sont pas totalement corrompus. Lin Chung, selon les faits tels qu'ils nous ont été exposés, votre culpabilité est établie indiscutablement. Mais néanmoins, plusieurs points restent obscurs. En conséquence de quoi, je décide que vous serez incarcéré à la prison de Tsang-Ju. Je reconnais votre grande bonté. Garde, enchaînez-le. Une erreur soulève un peuple et la colère peut entraîner un peuple à soulever le monde. Ce procès a été une dure épreuve. Tsang-Ju en serait une plus dure encore. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Tout le monde vous apprécie pour votre sens de la justice. Si on peut toutefois appeler ça la justice. Quelle qu'en soit la raison, j'ai tué un homme et j'ai la sanction que je mérite. Je reste un officier, malgré ma faute. Lin Chung ne faillira jamais à son devoir. Un homme doit accepter la punition. S'il ne le peut pas, il n'y a plus ni règle ni espoir dans aucun pays. Vous êtes très courageux. Je vous en félicite. Une nation ne peut être menée sans justice et je reste persuadé que la tyrannie sera vaincue. J'en suis persuadé également. Mais j'ai peur de la corruption et de la terreur que chaos fait régner sur le pays et sur le peuple. Lin Chung, lorsqu'un tyran détient le pouvoir, il surgit toujours des hommes prêts à se battre pour la liberté. Maintenant que j'ai entendu vos paroles, je crois enfin que je peux espérer en des jours meilleurs. J'aurais souhaité que nous nous rencontrions dans des circonstances beaucoup moins pénibles.